le raisonnement par récurrence donc raisonnement par récurrence qu'il est quatre questions nous pouvons commencer maintenant la première question d'abord il faut se rappeler que la démonstration par récurrence nécessite trois étapes essentielles la première étape c'est l'initialisation c'est à dire est-ce que la relation donnée est vraie pour la première valeur de n ou bien les premières valeurs de n ça dépend du type de récurrence mais notre programme dans notre programme il n'y a que la récurrence simple alors pour nous il suffit de vérifier la première valeur de n à partir de n étoiles alors la première valeur possible n égale à 1 donc pour n égale à 1 on a 1 à la puissance 3 1 à la puissance 3 est égal à 1 pour le premier membre et pour le deuxième membre 1 au carré multiplié par 1 plus 1 le tout au carré divisé par 4 égale à 1 donc la proposition est vraie pour n égale à 1 donc ce qui est vrai au n égale à 1 alors la deuxième étape supposons que la propriété est vraie pour n fixé en supposant supposons que 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 plus trois points de suspension n à la puissance 3 est égal à n au carré multiplié par n plus 1 à la puissance 2 sur 4 et montrons que c'est à dire qu'on a supposé pm alors la propriété est vraie pour n égale à 1 ou n appartenant à n à n étoiles voilà donc je réécris voilà et montrons que la propriété est vraie pour n plus 1 c'est à dire 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 plus n à la puissance 3 et j'ajoute n plus 1 c'est à dire le nombre suivant à la puissance 3 est égal à la puissance 3 à la puissance 3. n plus 1 au carré, facteur de n plus 1 plus 1, ça veut dire n plus 2 au carré, divisé par 4. Alors on commence, on a 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3, donc c'est ça la question, il suffit de répondre à cette question en se basant sur l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce qu'on a supposé au début. Alors 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 plus n à la puissance 3 plus n plus 1 à la puissance 3 est égal, d'après l'hypothèse de récurrence, donc tous ces termes-là est égaux à n au carré, multiplié par n plus 1 au carré, divisé par 4, et j'ajoute le dernier terme qui est n plus 1 à la puissance 3. Donc je vais essayer de simplifier ce membre-là pour retrouver n plus 1 au carré, facteur de n plus 1, pardon ici, plus 2 au carré, divisé par 4. Donc je réduis au même dénominateur, donc ça donne n au carré, multiplié par n plus 1 au carré, plus 4, multiplié par n plus 1 à la puissance 3. Alors je factorise par n plus 1 au carré, donc ça fait n plus 1 au carré, multiplié par n au carré, plus 4, multiplié par n plus 1, tout divisé par 4. Alors je continue, égale n plus 1 au carré, multiplié par, je développe cette expression, je trouve n au carré plus 4n plus 4, le tout divisé par 4. Donc cette expression-là, qui est n au carré plus 4n plus 4, c'est une identité remarquable, qui est n plus 2, le tout au carré. Donc n plus 1 au carré, multiplié par n plus 2 au carré, le tout divisé par 4. Alors ce qu'il fallait démontrer. Donc, conclusion, j'écris d'après le principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, quel que soit n, donc maintenant je généralise, je généralise, donc quel que soit n appartenant à n étoiles, 1 cube plus 2 cube plus n cube est égal à n au carré, donc c'est une égalité classique sur 4. Et une petite remarque, nous pouvons écrire cette somme avec le symbole sigma. sigma, k allant de 1 jusqu'à n, k à la puissance 3 est égal à n au carré, 1 plus 1 au carré divisé par 4. Ou bien, nous pouvons l'écrire de cette manière, n facteur de 1 plus 1 divisé par 2, le tout au carré. Et voilà, maintenant passons à la deuxième question. Alors la deuxième question, montrons toujours par récurrence que 1 moins 2 à la puissance 2 plus, donc c'est un appartenant à n, n appartenant à n étoiles. Plus 3 points de suspension, plus moins 1 à la puissance n moins 1, fois n au carré, est égal à moins 1 à la puissance n moins 1, facteur de 1 plus 2, plus 3 points, plus n. Alors essayons maintenant de faire la première étape, l'initialisation. Alors nous pouvons d'abord, avant de faire l'initialisation, de réécrire ou bien d'apparaître cette égalité d'une autre manière plus claire. Donc on va réécrire cette égalité d'une autre manière. Donc ça c'est moins 1 à la puissance 0 fois 1 au carré plus moins 1 à la puissance 1, c'est-à-dire 2 moins 1 fois 2 à la puissance 2, plus ainsi de suite, jusqu'à moins 1 à la puissance n moins 1 fois n au carré, est égal à moins 1 à la puissance n moins 1, facteur de 1 plus 2, plus n. Alors, je fais la première étape, pour n égale 1. Donc on a moins 1 à la puissance, moins 1 à la puissance 1 moins 1, fois 1 au carré, est égal à 1. Et, donc tous les termes s'écrits sous cette forme-là. Et, moins 1 à la puissance n moins 1, donc pour n égale à 1, donc ce sera fois 1. Donc est égal à quoi ? Est égal à 1. Parce que moins 1 à la puissance n, n égale à 1. Donc je vais remplacer n par 1. Voilà, remplacer n par 1. Donc c'est moins 1 à la puissance 0, fois 1, est égal à 1 fois 1, est égal à 1. Donc la propriété est vraie pour n égale à 1. Maintenant, supposons que la propriété est vraie pour n fixée. Supposons que 1 moins 1 à la puissance 0, fois 1 au carré, plus moins 1 à la puissance 1, fois 2 au carré, plus moins 1 à la puissance n moins 1, fois n au carré, est égal à moins 1 à la puissance n moins 1, facteur de 1 plus 2, plus n. Et montrons que moins 1 à la puissance 0, fois 1 au carré, plus moins 1 à la puissance 1, fois 2 au carré, plus moins 1 à la puissance n moins 1, fois n au carré, plus moins 1 à la puissance n, fois n plus 1 au carré, est égal à moins 1 à la puissance n facteur parce que n plus 1 moins 1, donc ça moins 1 à la puissance n facteur de 1 plus 2 plus n plus n plus 1 donc on va répondre à cette question voilà, donc on commence d'abord par le premier membre donc on a moins 1 à la puissance 0 fois 1 au carré plus moins 1 à la puissance 1 fois 2 au carré plus moins 1 à la puissance n moins 1 fois n au carré plus moins 1 à la puissance n fois n plus 1 au carré est égal, d'après l'hypothèse de récurrence est égal, donc cette somme là tout ça est égal à moins 1 à la puissance n moins 1 multiplié par 1 plus 2 plus n et j'ajoute le dernier terme c'est moins 1 à la puissance n multiplié par n plus 1 au carré alors mon but c'est d'essayer d'arriver à cette expression moins 1 à la puissance n multiplié par 1 plus 2 plus n plus 1 plus 2 voilà, donc ici alors la première idée qui vient en tête c'est d'essayer de de décomposer cette expression comment on va décomposer cette expression on va la décomposer de cette manière moins 1 à la puissance n moins 1 ce n'est que moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance moins 1 multiplié par 1 plus 2 plus n plus moins 1 à la puissance n multiplié par n plus 1 au carré voilà ça c'est moins 1 moins 1 à la puissance moins 1 ce n'est que moins 1 donc c'est moins 1 à la puissance n multiplié par moins 1 multiplié par 1 plus 2 ainsi de suite jusqu'à n plus moins 1 à la puissance n multiplié par n plus 1 au carré qu'est-ce que je peux faire encore ? je peux factoriser par moins 1 à la puissance n alors moins 1 à la puissance n multiplié par n plus 1 au carré voilà moins 1 plus 2 plus n alors cette somme là je la connais parce que c'est n facteur de n plus 1 sur 2 d'accord alors donc c'est quoi la somme de 1 à n donc c'est moins 1 à la puissance n n plus 1 au carré moins n facteur de n plus 1 divisé par 2 alors on va essayer de mettre tout ça au même dénominateur c'est moins 1 à la puissance n 2 facteur de n plus 1 au carré moins n facteur de n plus 1 donc tout divisé par 2 alors égal moins 1 à la puissance n on va factoriser par n plus 1 donc c'est n plus 1 facteur de 2n plus 1 moins n donc tout divisé par 2 est égal à moins 1 à la puissance n alors c'est n plus 1 facteur de 2n plus 2 moins n ça veut dire n plus 2 donc tout divisé par 2 alors ce produit là ce n'est que la somme de 1 à n plus 1 donc c'est moins 1 à la puissance n facteur de 1 plus 2 plus n plus n plus 1 donc n plus 1 un nombre successif du nombre 1, 2, 3, 4 jusqu'à n plus 1 et voilà donc ce qu'il fallait démontrer et voilà on a terminé la première la deuxième la deuxième égalité donc il suffit maintenant de d'après le principe de récurrence on c'est bon donc on écrit d'après le principe de récurrence on a quel que soit n en partenant n je reviens à la question alors moins 1 1 moins 2 à la puissance n plus etc moins 1 à la puissance n moins 1 facteur de n plus au carré égal à moins 1 à la puissance n moins 1 facteur de 1 plus 2 plus n et voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et en tout cas en tout cas dans la vidéo en tout cas et en tout cas voilà